Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous avez vu la vidéo sur quand j'ai un peu tout rangé, tout organisé mon atelier, je vous avais montré les décorations sur lesquelles j'étais en train de travailler et je me suis dit que finalement, peut-être que ça vous intéresserait que je termine tout ça avec vous dans cette vidéo puisque il faut que je m'active un petit peu. C'est vrai que depuis finalement, je n'y ai pas trop retouché. On va dire que j'ai été un petit peu fatiguée ces jours-ci. Et donc, on va terminer toutes ces décos ensemble. Et puis ensuite, à la fin, je vous fais un petit haul, comme ça je vous les montre un petit peu plus puisque c'est des décos et pour ceux qui me suivent le staff, c'est des décos que je relook pour les revendre. Alors, en ce moment, ça sera plutôt sur les marchés puisque mon site internet n'est toujours pas terminé. Et donc voilà, il y a des marchés qui avancent à grands pas, donc il faut que je m'affoile un petit peu. Donc voilà, c'est parti, on termine les décos et je vous montre tout ça après. Il y a le plateau, il est où le plateau ? Il est là, oui. Donc là, en ce qui concerne le plateau, j'avais seulement appliqué la sous-couche. Et là, j'avais mis une première couche de peinture. J'avais utilisé la, oui, est-ce que vous voyez bien ? Je pense que oui, la satinée de lait d'amande que j'ai déjà utilisé plein de fois. Je voulais vraiment quelque chose de clair. J'aurais bien aimé garder également du bois, mais ça n'a pas été possible, c'était pas très joli. Donc là, on va appliquer la deuxième couche. Donc là, pardon. En ce qui concerne la boîte, je vous l'avais montré celle-ci. Donc avec le couvercle brut, j'avais envie sur la façade de devant, d'appliquer un petit pochoir comme ça en forme d'étiquette. Alors, tout me plaise beaucoup, mais j'ai bien envie d'aller vers le rond. Maintenant, il reste à le centrer de façon à ce que ça ne bouge pas. Et au niveau de la teinte, là, on va partir sur quelque chose de... Je ne vais pas faire quelque chose de trop froid. Je vais aller plus quelque chose sur... Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Mousse de laisse, c'est, on va dire, quelque chose d'assez doux. C'est un blanc cassé, assez doux. Je vais partir, je pense, là-dessus. Et voilà. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être de le centrer et de le fixer. Alors là, je vais m'occuper, donc, du couvercle de la boîte qu'on vient de faire le petit pochoir. Donc là, également, j'en avais fait un. Ce couvercle, je l'avais poncé. Donc, le bois est totalement brut. Donc, je vais, bien évidemment, le protéger. Et je vais utiliser le protecteur mat de chez ID, qui est très, très bien. Donc, voilà. Le bois est totalement brut. Il faut absolument le protéger, puisqu'après, voilà, pour pouvoir bien l'entretenir, c'est important de bien traiter son bois, de bien protéger son bois. Alors, je vous le répète, puisque je l'utilise, il me semble assez souvent, le protecteur déjà de couleur blanche, quand vous l'appliquez au début, ça fait un petit peu blanc, mais bien évidemment, en séchant, il est totalement transparent. Alors, bien sûr qu'il risque de colorer légèrement votre bois. Légèrement, ça ne va pas le transformer, mais ça va le foncer de toute façon, même si on part sur des protecteurs incolores. Alors, ça fonce de toute façon, c'est léger, mais il faut savoir que ça fonce toujours un petit peu votre bois. Bon, là, forcément, puisque le protecteur vient, est en train d'être appliqué et ce n'est pas sec, donc forcément. Mais même en séchant, vous allez voir que ça va le foncer un tout petit peu. Alors, là, sur ce petit pot, j'avais juste appliqué, donc, je l'avais recouvert, donc, de peinture. Et sur ce joli dessin, j'ai envie de lui apporter un petit peu de fantaisie, un petit peu de couleur. Ouais, j'espère que vous voyez bien, c'est tout bon. Je vais utiliser une patine seigle, voilà, qui devrait bien sortir sur cette couleur. Je vais l'appliquer au pinceau un petit peu grossièrement. Et ensuite, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et je viendrai, à l'aide de la laine d'acier triple zéro, bien, on ne va pas dire poncée, mais frottée délicatement pour donner un petit peu de relief et de couleur. Voilà. C'est parti. Alors, donc, après avoir appliqué les deux couches de chaque côté de mon plateau, et après avoir hésité plein de fois sur pas mal de choses, je vais partir sur le pochoir carreau de ciment. Celui-là, je l'adore vraiment. Donc, je vais le mettre déjà dans un premier temps dans le coin et dans le coin. Et après, je verrai ce que ça m'a donné une fois enlevé, comment j'harmonise un petit peu l'intérieur. Je vais partir sur du vert de gris. Je pense que les deux couleurs peuvent très bien se matcher. On va voir. Après, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Si le résultat vraiment ne me plaît pas, si vraiment je trouve ça moche, voilà, il faut le dire, eh bien, on pense et on recommence. Ce n'est pas un problème. Mais voilà, on est dans la décoration. On est là aussi pour faire des essais. On est là pour apporter vraiment quelque chose en plus. Et voilà, ce n'est pas figé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, il faut que ce soit... Je ne sais pas. Là, je ne trouve pas mes mots. Ce n'est pas grave. Donc, on va appliquer vert de gris déjà dans un premier temps et on va voir ce que ça donne. Alors, donc, par rapport à cette petite boîte, là, je crois que c'est pareil. Je pense que c'est celle-ci sur laquelle je me suis le plus torturée d'esprit. Et au final, eh bien, écoutez, je vais faire quelque chose que j'avais déjà fait au préalable sur un vase, il me semble. Je vais faire du... enfin, projeter, voilà, des petites gouttelettes de peinture pour faire vraiment un effet un petit peu... petit plumetis, un peu, quelque chose comme ça. Voilà, je vais en faire là et je vais en faire un petit peu également sur mon couvercle. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Et là, pour le coup, je vais utiliser la peinture Prusse de chez ID. Alors, c'est de la peinture mat, mais sachant que c'est des petits points. Après, moi, ce n'est pas gênant, on peut associer les deux. Mais sachant que ça va être vraiment très léger, enfin très léger, c'est des petits points, quoi, en quelque sorte. Donc, il n'y aura pas d'incidence de toute façon. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Pour ceux qui me suivent, savent que c'est la couleur de mon buffet dans ma pièce à vivre. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Alors, finalement, après plusieurs tentatives entre la brosse à dents et le pinceau, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est mon chéri qui est venu à mon secours et qui l'a fait. Parce que j'avais beau frotter avec la brosse à dents, mais il n'y avait rien sur ma boîte. Tout était sur mon doigt. Donc, au final, je suis désolée. Je n'aurai pas les images correspondantes. Parce qu'on y est arrivés, hein, au final. Mais au final, entre-temps, la caméra s'est arrêtée. Je n'ai pas vu. On était tellement concentrés sur le fait que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Désolée, mais vous verrez le final tout à l'heure. Sans souci. Alors, donc là, je vais vous montrer un petit peu tous les objets terminés. Il y aura juste le plateau, mais je pense que vous ne devriez pas forcément voir. Il y a des endroits au niveau des poignées à l'intérieur. Pourtant, j'ai fait hyper attention. Il y a des petites coulures. Ça fait comme des petits boudins un petit peu. Enfin, c'est moche, quoi. Donc, j'ai poncé. J'ai commencé à reprendre. Il y aura encore des petites finitions. Et il me restera à mettre du protecteur sur le plateau. Je n'ai pas filmé, effectivement, là où j'ai posé le protecteur. Voilà, je vous le dis. Il y a du protecteur de partout sur mes objets. Ça me paraît normal. Voilà. Et je réfléchissais, justement, en... C'est vrai que je consomme également des vidéos YouTube sur du relooking, en tout genre. Enfin, des choses comme ça. Déjà pour m'inspirer et parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de choses. Et c'est vrai que quelques fois, je m'interroge un petit peu. Alors, attention, ce n'est pas du tout une critique. Je ne critique personne. Je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que des fois, on les voit avec un petit pinceau. Et elles peignent une couche, deux couches. Et on ne voit rien. Il n'y a pas de démarcation. C'est parfait. Des fois, je me dis, waouh, ça a l'air tellement simple. Alors, ça ne veut pas dire que c'est d'une... Mais moi, quand je vois le temps que je passe sur chaque objet... Parce qu'on a l'impression que peut-être, par rapport à ce que je vous montre... Oh, ça va. Enfin, tu ne passes pas non plus des semaines. Et non, pas des semaines, mais des jours. Et je vais reprendre. Et comme je vous disais, à chaque fois, quand je chine quelque chose, ce n'est pas impossible. Il y a besoin de racheter quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément en bon état. Ou je vais reprendre. Je vais faire une préparation comme je vais poncer. Peu importe. Peu importe l'objet, c'est quand même du ponçage. C'est quand même... À chaque fois, il y a beaucoup de produits utilisés aussi. J'y passe du temps, franchement. Je vais vraiment être attentive. Puisqu'il faut bien faire la distinction entre la personne qui va faire ça pour elle le dimanche après-midi, qui va se faire sa petite déco, qui ne va pas être forcément d'une exigence hyper haute. Et moi qui fais ça parce que c'est mon travail, ouh là, l'exigence, comment dire qu'elle est là, quoi. Alors, bien sûr que le parfait n'existe pas. Et en même temps, le relooking, pour moi, ça ne doit pas être parfait. Il faut qu'il y ait des petites choses. Enfin, c'est quelque chose qui a vécu de toute façon. Mais malgré tout, j'y passe du temps. Donc, il y a des moments, je ne sais pas. Je me dis, il faudrait que je fasse des stages chez d'autres pour voir. Parce qu'elles ont certainement des techniques que moi je n'ai pas. C'est tout à fait possible. Allez, on arrête de blablater. Je vous montre. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, donc, dans un premier temps, le petit pot que j'avais donc fait avec vous. Je pense que j'avais déjà fait la peinture et j'ai fait donc ma petite patine. Franchement, de toute façon, le motif fait toute la... Voilà, c'est ce qui fait tout son charme. J'ai bien envie de le vendre. J'ai acheté quelques petits crayons, comme un petit pot à crayons. Je pense que sur un bureau. Mais après, bien sûr que ça peut être n'importe quoi. Mais de vendre avec des petits crayons. J'ai envie aussi de montrer aux gens, ben voilà, je vous vends ce petit pot. Mais pourquoi pas le mettre sur votre bureau. Parce que je trouve qu'un pot à crayons tout classique, on va acheter au rayon papeterie. Alors qu'un petit pot comme ça, un peu plus design, je trouve que voilà, ça met tout de suite votre bureau en valeur. Donc, ce petit pot, en tous les cas, que j'aime beaucoup. Également, mon petit cœur. Alors, celui-là, vraiment, c'est un véritable couture. C'est le cas de le dire. Donc, avec la peinture crée, il est vraiment, vraiment sympa. Avec sa petite attache là, pour pouvoir l'accrocher. Donc, je pense que je vais accrocher également, je ne sais pas encore comment, une crée avec une petite corde. Je pense quelque chose comme ça. Mais vraiment, celui-là, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le plateau, finalement, vous m'avez vu faire les pochoirs. Et bien, j'aime beaucoup le rendu. Vraiment, avec la peinture vert de gris, je trouve, avec ce petit pochoir carreau de ciment que j'aime vraiment beaucoup. Et d'avoir refait, voilà, les deux petits parce que je pense qu'en mettant des plus, enfin, que des grands, ça aurait fait beaucoup trop grossier. Et là, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un joli plateau qu'on peut servir pour servir au quotidien ou seulement en décoration. Mais, ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire ce que vous en pensez. C'est toutes les pièces, en tous les cas, qui seront sur mon stand dimanche. Parce que dimanche, quand vous verrez cette vidéo, je n'aurais pas encore fait mon marché. Donc, c'est ce dimanche matin dans une petite ville un petit peu plus loin que chez moi. Et en plus, c'est un marché qui est en l'honneur de Octobre Rose pour le cancer du sein. Donc, le top. Je trouve que c'est une cause vraiment qui mérite d'être là. Et donc, voilà. Donc, je vais présenter tout ça lors de mon marché. Donc, on verra si les gens, en tous les cas, ça leur plaît également. Donc, il y a cette boîte également. Voilà. Où j'avais fait le pochoir avec vous. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et que j'avais absolument voulu garder brut à l'intérieur. Vraiment, parce que c'est vraiment du vieux bois. Je le trouve juste magnifique et je ne voulais pas recouvrir. Mais voilà. En tous les cas, j'ai peint le dessous également. Et ce contraste du noir avec le brut, j'aime beaucoup. J'ai juste rajouté, comme je vous avais montré, le petit pochoir ici. Ce qui fait que ça lui donne encore plus une petite touche décorative. Voilà. Celle-ci, vraiment un coup de cœur aussi. Bon, en même temps, heureusement que j'aime ce que je fais. Il y a celle-ci que je n'ai pas complètement finie. Parce que je l'ai... Je l'ai... J'ai mis le protecteur ce matin. Donc, j'attendais que ce soit complètement sec. Mais il ne restera plus. Donc, il y a cette petite boîte. Mais vraiment aussi. Il ne me reste plus qu'à remettre une petite attache. Parce qu'il y avait une petite attache en corde. Pour pouvoir passer le doigt et pour ouvrir le couvercle. Donc, voilà. Mais vraiment, toute simple. Le bois, en plus, très très joli. Et là, avec ces petites choses-là, comme quoi, des fois, il ne faut pas grand-chose. Eh bien, j'aime beaucoup. Le terracotta, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément aussi. Donc, il y a celle-ci qui ne restera plus que vraiment une petite attache en toile de jute. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a presque fait le tour. Et celle-ci. Donc, la petite boîte. Avec mes petits points, mes petites tâches, on va dire, bleues. Alors, j'ai réfléchi parce que j'avais fait déjà quelque chose avec justement ce même principe. Et ça avait hyper bien fonctionné. Et là, comme je vous l'expliquais brièvement dans la vidéo, impossible. J'avais beau faire avec la brosse à dents, j'ai essayé avec le pinceau et tout. Et mon chéri, finalement, a réussi avec le pinceau. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais oui. Quand je l'avais fait la première fois, j'avais mouillé ma brosse à dents. Pour qu'elle soit vraiment plus souple et déjà humide. Et là, je n'ai pas mouillé. Je n'y ai plus pas du tout pensé. Ce qui fait que je pense que la peinture épaisse était trop épaisse. Et ça ne fonctionnait pas. Mon chéri, finalement, a fait ça avec le pinceau. Ça a fonctionné. Mais là, je me dis qu'il y avait forcément une raison. Parce que d'habitude, ça marche forcément. Je l'ai eu fait. Et là, mais je vous assure, on a gagné. Donc voilà. Mais bon, c'est des péripéties. Si ça m'était, encore une fois, si ça n'avait pas été, j'aurais repensé la boîte. Parce que, comme je vous dis, j'y passe du temps. Et ça m'arrive assez, alors pas régulièrement, mais ça m'arrive de recommencer. Là, par exemple, le dessous de la boîte n'avait pas été, enfin, ne me convenait pas. J'ai repensé. J'ai recommencé. C'est-à-dire, on remet de la sous-couche, on remet de peinture, de peinture. Enfin, donc voilà. En tous les cas, c'est des choses toutes simples. Parce qu'encore une fois, le relooking, on n'est pas là pour charger, pour mettre des tonnes de choses. Non, à la base, c'est du relooking. Certes, on redonne une seconde vie à des objets. Donc, je trouve ça fabuleux, fatalement. Mais, on est là pour que ça apporte vraiment un élément décoratif. Pas pour avoir une bête de foi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il faut que ce soit léger. Il faut que ce soit... Voilà, sans tous les cas, j'aime énormément. Voilà, cette petite boîte, toute simple, en forme de champignon. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout montré, il me semble. Voilà, tous les éléments nouveaux que j'aurai dimanche sur mon étalage, sur mon stand. Donc, je ne sais jamais comment dire. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous ferai peut-être un petit retour de mes marchés. Parce que là, j'en ai un dimanche. Après, j'en ai au mois de novembre. Et après, j'en ai encore au mois de décembre. Je vous préviendrai également, bien sûr, du site internet quand il va être mis en place. Mais en attendant, j'aurai aussi d'autres choses à vous dire. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de petites nouveautés, finalement. Donc, voilà, restez connectés. Parce qu'il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Un petit pouce en l'air. Mais vraiment, tant que vous pouvez. Parce que c'est vraiment, encore une fois, je le dis. Je sais que peut-être que je vous... C'est peut-être pénible de l'entendre. Mais sincèrement, le petit pouce en l'air. Essayez de le mettre systématiquement aussi. C'est ce qui fait vraiment ressortir ma vidéo. Et puis, bien sûr, l'abonnement. Parce que... Voilà. Parce que même si vous vous abonnez, vous n'êtes pas obligés de regarder toutes mes vidéos. Si vraiment... Parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont être plus intéressés par des domaines que d'autres. Parce que je ne fais pas tout le temps la même chose. Mais juste cliquez sur l'abonnement. Et puis, sur la petite cloche. Qui fait que ça vous avertit de la vidéo. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés de la regarder. Mais juste un abonnement, c'est gratuit. Et pour nous, youtubeurs, franchement, ça fait toute la différence. Allez. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.